Au cours de cette présentation, je vais démontrer la différence entre les processus de friction moléculaire et craquage moléculaire de l'eau. Au cours de la précédente vidéo, j'ai présenté comment faire bouillir de l'eau par friction moléculaire. C'est-à-dire, en plaçant deux électrodes reliées à un courant alternatif dans un récipient contenant un litre d'eau du robinet. On a expliqué le phénomène thermodynamique généré par la friction moléculaire due à la conductivité de l'eau créant un effet de joule. Cet effet de joule provoque une augmentation de la température, au rythme de 1 degré Celsius par 4,18 kJ pour un litre d'eau. Maintenant comparons ce qui se passerait, si dans les mêmes conditions, dès que l'on applique une tension continue à deux électrodes, l'électrode reliée au pôle négatif de l'alimentation devient la cathode. Celle reliée à la borne positive devient l'anode. En appliquant une tension inférieure à 1,2 V, il ne se passe rien de significatif. Mais à partir d'une tension de 1,2 V et plus, les atomes d'hydrogène sont attirés vers la cathode, tandis que les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode. Pour essayer d'être clair dans ma démonstration, ici on a deux molécules d'eau soumises à cette attraction dipolaire. À un moment donné, les atomes d'hydrogène, attirés par la cathode, s'éloignent des atomes d'oxygène qui sont attirés par l'anode, et soudain, il y a rupture d'attraction naturelle entre les atomes. C'est ce qu'on appelle craquage moléculaire. Chaque molécule d'eau libère deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. À mesure que les atomes d'hydrogène s'approchent de la cathode, elles fusionnent ensemble pour former deux molécules de dihydrogène, tandis que les deux atomes d'oxygène fusionnent pour former une molécule de dioxygène. En augmentant la tension, ce procédé de craquage s'accélère. Comme on peut le voir ici à une tension de 10 V. Jusqu'à une certaine limite, plus on augmente la tension, plus le processus de craquage s'accélère. Bien entendu, cette façon de visualiser des atomes sous cette forme, sert uniquement à une meilleure compréhension de la différence qu'il y a entre un procédé de craquage moléculaire, et de friction moléculaire. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...